France Bleu Provence 7h48, l'invité de France Bleu Provence est le sénateur maire Front National des 13e et 14e arrondissements de Marseille. Stéphane Ravier, est-ce que le FN est vraiment prêt à gouverner ? Pas plus que jamais, plus que jamais. Nous l'avons fait savoir, nous le faisons savoir chaque jour à nos compatriotes que nous rencontrons bien que ce soit à Marseille ou ailleurs dans les meetings. Et ils sont, j'allais dire, motivés, convaincus que les adversaires de Marine Le Pen, que ce soit M. Fillon ou M. Macron, sont les responsables d'un bilan calamiteux et que si d'aventure ils étaient reconduits aux affaires, la même politique d'austérité continuerait. Et les Français justement en ont marre, en ont assez de se serrer la ceinture pour les résultats que l'on connaît. 6 millions de chômeurs, 9 millions de pauvres, 3 millions et demi de Français mal logés, ça suffit. Et bien Marine Le Pen est là pour mettre un terme à cette politique ultra-libérale. avec, écoutez, une politique nationale, patriote. Écoutez ce qu'en dit un ancien du FN justement, qui était ce matin sur France Bleu Provence. Quand vous connaissez de l'arrière-boutique, non, ça ne vous donne pas envie de permettre à cette personne en tout cas d'accéder au poste suprême. La bille est trop grande pour elle. Je ne gouverne pas sereinement avec des gens comme ça. C'était Stéphane Durbeck, ancien concier régional, qui a quitté le front en 2010. Il dit aussi que le FN ramène systématiquement les personnes à leur couleur de peau. Vous êtes allé le chercher dans la Staline ? On n'a plus entendu parler du camarade Durbeck. Écoutez, nous, nous, comment dirais-je, nous vous adressons, enfin, comment dirais-je, sur le plan de la couleur, si vous voulez, mais pas de la couleur de la peau, la couleur du drapeau. C'est-à-dire le bleu, le blanc et le rouge à tous les Français, quels qu'ils soient, quelles que soient leurs origines, leurs races, leurs religions, du moment que l'on est patriote, que l'on croit en la France, en sa liberté, en sa souveraineté, eh bien, l'on est Français à part entière. Ça ne fait aucun doute. Et ça a toujours été ainsi. Alors, il y a encore quelques aigris qui n'ont manifestement pas compris. Mais peu importe, nous regardons, nous, le présent et l'avenir et l'intérêt des Français pour l'avenir, pour leur avenir, pour leur emploi, leur sécurité, leur identité. Eh bien, c'est de rompre avec ce système pour porter Marine Le Pen à la présidence de la République. Stéphane Ravier, vous connaissez aussi quelques difficultés dans votre secteur à Marseille. Le 7e, il y a plusieurs adjoints qui ont démissionné. C'est aussi ça, la réalité de la gestion politique. Oui, mais ils sont quelques-uns à être partis. Nous sommes 29 dans ce conseil d'arrondissement. Mais ça fait déjà quelques mois. C'est derrière tout ça. La mairie du secteur... Oui, mais il y en a quand même 7 qui sont partis, qui ont démissionné. La mairie du secteur continue de travailler et même de mieux travailler. Il y a aussi eu des départs au groupe UMP, aux Républicains, puisqu'il y a un d'entre eux qui a fait savoir qu'il ne souhaitait plus soutenir M. Miron, qui selon lui a adopté l'attitude et la politique de Mme Andrieux. Manifestement, ça ne nous a pas beaucoup intéressés. Ça, quant à la gauche, elle a explosé dans le secteur comme partout ailleurs d'ailleurs en France. Bon, mais nous, nous continuons à travailler, à bien travailler dans l'intérêt général des habitants des 13e et 14e arrondissements. Est-ce que dans ce secteur de Marseille, vous essayez de mettre en place le programme que les FN préconisent au niveau national ? Qu'est-ce que vous faites concrètement ? Nous sommes aujourd'hui en 2017, en avril et pas encore le 8 mai 2017. Donc, nous restons dans le cadre de la loi. La préférence ou la priorité nationale, ce n'est pas encore à l'ordre du jour. Ça le sera dans quelques semaines. Mais vous le savez, je n'ai pas les moyens, je n'ai pas les pouvoirs décisionnaires que j'aimerais avoir, notamment en matière de police municipale. Le maire de Marseille refuse de m'envoyer les policiers municipaux à aucun endroit. Pourtant, les habitants des 13e et 14e arrondissements en matière du urbanisme, je n'ai qu'un avis consultatif. Alors, écoutez, je procède à un harcèlement démocratique auprès des instances décisionnaires pour que les quartiers Nord cessent d'être les parias de cette ville comme ils l'ont été trop longtemps. Le conseil municipal de Marseille a lieu justement ce matin. Il va y avoir un point sur le budget qui continue de baisser à cause notamment de la baisse des dotations de l'État. Est-ce que le FN va rester dans cette continuité s'il accède au pouvoir ? Bien sûr que non. Il y aura une toute autre politique menée par la présidente Marie Le Pen et son gouvernement. Elle sortira de cette cellule, de ce carcan européiste ultra-libéral qui nous empêche d'agir dans l'intérêt des Français. Je vous rappelle que nous versons 21 milliards chaque année à l'Europe pour n'en recevoir que 13. Nous allons pouvoir récupérer ces 21 milliards, sortir de cette politique d'austérité qui nous est imposée encore une fois par Bruxelles. Cela permettra aux villes et notamment à Marseille et au quartier Nord de bénéficier d'un nouveau souffle. Emmanuel Macron a dépassé Marine Le Pen récemment dans les sondages. Jusqu'à très peu de temps, c'était encore Marine Le Pen qui faisait la course en tête. Est-ce que c'est votre principal concurrent aujourd'hui ? Parce que, comme vous, finalement, Emmanuel Macron se place hors des partis. Alors, écoutez, ça, les sondages, il ne s'agit que d'une photo prise en instanté. Vous savez, il est devant d'un point. D'autres sondages dont Marine Le Pen encore devant. Ça, nous verrons bien au soir du 23 avril. Quant à M. Macron, sa candidature, écoutez, c'est le mondialiste de gauche et M. Fillon, c'est le mondialiste de droite. Ils ont exactement la même politique. Ils ont le même bilan. M. Macron essaie de faire oublier qu'il a été pendant deux ans l'adjoint ou le secrétaire général adjoint de l'Elysée à l'économie avant d'en être le ministre. Il porte donc la responsabilité de la politique économique qui a été mêlée dans ce pays et qui s'est soldée par un million de chômeurs de plus, plusieurs centaines de milliards d'euros de dettes de plus, un million d'étrangers de plus, l'insécurité, le communautarisme et le terrorisme islamiste, il en est lui aussi responsable. Alors, un fois son image pour l'instant tend à faire oublier un peu tout ça, il nous reste trois semaines pour démasquer ou désenfumer le phénomène Macron. Stéphane Ravier, donc le maire des 13e et 14e arrondissements de Marseille.